bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette acte quotidienne du 14 janvier 2019 alors oui vendredi c'est plus novembre j'ai pas je mets j'ai doublé les 11 11 j'y vois j'y ai cru voilà bon on est bien le 14 janvier 2019 je suis je suis je suis glg votre dealer d'accro et en zone de rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15h pour la quotidienne on parlera high tech un petit peu de blabla film et séries télé et voilà et un petit peu de tout ma vie mon oeuvre par exemple tu as l'habitude et je vous rappelle le mardi et jeudi on est en live alors il n'y a pas eu de live tipi ce week-end parce que ça marchait pas en samedi j'étais pas là j'étais filmé les éléphants rose on en parlera après et dimanche ben en fait quand je mettais ma vidéo je programmais et il se passait rien voilà on la voyait pas dans les dans le youtube ça allait arriver machin et tout je comprends pas machin j'ai essayé et j'ai regardé dans mon flux des chaînes que je suis je crois que c'est irosef que je suis pareil il a fait un live avant la veille justement et personne à ce notification donc c'est un peu compromis donc demain il y aura bien live à 15h c'est sûr si vous recevez pas de notification malheureusement c'est la faute à youtube il faudra aller il faudra aller il faudra aller sur youtube mais j'espère qu'ils ont corrigé le problème malheureusement je ne le sais pas je saurais ça demain sinon au pire je ferai un poste je mettrais dans les dans les news en fait on peut faire un post sur youtube je ferai un post en disant il y aura bien un live à 15h mais vous recevrez pas de notification genre cinq dix minutes avant parce que parce que c'est la merde c'est la merde mais on parlera de youtube juste après voilà allez on commence cette émission comme toujours par remercier les tipeurs je rappelle cette émission fonctionne uniquement au café et au utip l'émission est pas sponsorisé dépend de personne sauf de vous en fait c'est votre émission donc du coup elle tourne entre vous vous pouvez la soutenir sur tipeee alors plusieurs choses on va parler un peu de tipeee 30 secondes vu qu'on est là tac on revient ici voilà donc tipeee vous pouvez soit aller me payer un café sur tipeee voilà pendant un mois t'es tranquille après je t'emmerde plus avec ça chaque fois que tu m'achètes chaque fois que tu m'offres un café tu auras droit à l'étiquette tombola participer à notre tombola pour gagner par exemple nos cadeaux qui sont là tu choisiras un deux ou trois cadeaux un un mais non c'est pas ça il y en a un deux ou trois gagnants qui choisiront chacun leur cadeau par ordre d'arrivée voilà il ya du smartphone la caméra sport machin et tout tous les trucs qui ont été gagnés le mois dernier partiront demain voilà c'est presque pas quatre jours aujourd'hui partiront demain je suis un peu à la bourre mais vous avez l'habitude voilà et ouais solde machin comme ça voilà et vous pouvez également soutenir l'aventure en regardant une vidéo en fait c'est les clips vous regardez un clip là vous cliquez vous regardez un clip je veux dire tu laisses tourner les trois musiques sont assez sympa assez différente et hétéroclite et n'ont pas hiver éclate bien évidemment et c'est pas mal ça se regarde ça s'écoute voilà ça permet de soutenir en même temps l'aventure vous pouvez également soutenir l'aventure sur youtube je vous rappelle vous regardez une pub 30 secondes et ça me rapporte un petit peu chaque fois le principe c'est simple et encore une fois vous êtes nombreux à le faire même si utip c'est pas la fête on est bien d'accord encore une fois le week-end à beaucoup ne l'ont pas fait et c'est bien normal voilà allez on commencera c'est à quotidienne en parlant peut-être de la fin du cs las vegas alors qu'il s'est fini comme il a commencé dans une espèce de rien à foutre alors je sais pas je sais pas je suis peut-être pas abonné aux bonnes chaînes mais alors moi j'ai rien vu d'exceptionnel je pense que tout le monde est alors la plupart sont allés donc c'est bien sympa pour eux mais j'ai rien vu de bien j'ai pas vu beaucoup de vidéos déjà peut-être ils n'arrivaient pas les uploader machin faut attendre qu'ils rentrent enfin bon même zéro annette qui était là bas on a vraiment eu de la plupart de tous ceux que j'ai vu c'est le minimum syndical c'est même sam schaeffer ils ont fait un petit best-of machin et tout mais c'est vraiment voilà je pense que les mecs ils vont pour eux pour voir profiter un peu tout mais pas vraiment pour amener du contenu parce que du contenu il devait y en avoir alors après peut-être c'est trop grand on peut pas tout filmer ou alors il faudra filmer après mais du peu de chaînes où je suis encore abonné j'ai rien vu de voilà donc je suis presque bien content de pas avoir été parce que j'ai dit c'est pour moi encore moi quand j'ai fait le plus de vidéos et encore une fois c'est une passion c'est un métier mais voilà bon après vous me direz si vous avez vu les trucs du cs qui était vraiment incroyable mais moi j'ai rien vu filtrer c'était un petit peu dommage voilà allez on commence par les news tech du jour on a eu quoi bon petite fuite qui n'en est pas vraiment une du one plus 7 qui va arriver bientôt alors bon les fuites vont commencer à arriver encore une fois on est sur la même on est sur la même idée que tout le monde c'est n'acheter rien le one plus 7 arrive bon là on est sur le début de rien avec un téléphone qui nous prouve que par rapport alors alors on sait pas comme le la news le dit c'est soit c'est un honor magic soit c'est un chami soit machin voilà on sait pas vraiment trop ce que ça va être soit c'est un proto soit voilà donc ne nous emballons pas ce qu'on voit bien en fait en même temps quand tu vois la coque est derrière tu vois bien qu'il y a une caméra et un flash machin bon c'est pas une news qui n'est pas très cohérent c'est simplement pour relancer un peu la news one plus 7 voilà pour dire il va arriver bientôt encore une fois le but étant de vous faire patienter bien évidemment petit mock-up comme toujours je rappelle les mock-up c'est des sites internet qui prennent un petit peu toutes les rumeurs sur un téléphone et qu'en font un peu ben un mock-up ça veut dire un truc en images de synthèse pour vous faire je me tapais un peu de pub non j'ai cru pour vous faire un peu en disant voilà par rapport à toutes les rumeurs et tout ce qu'on sait aujourd'hui le téléphone devrait ressembler à ça ce qui veut tout dire et rien dire c'est à dire qu'au lieu de vous faire une fiche technique et qu'on n'a pas bon ben on a un modèle qui est un peu en 3d tout bon ce p30 il est joli reprendra forcément la nouvelle tendance qui sera imposée en 2019 c'est à dire la petite caméra soit en goutte d'eau soit une petite caméra dans l'angle machin et tout bon ben après voilà quoi donc il faudra attendre un petit peu là le problème c'est que trois caméras quatre caméras à l'arrière voilà les cas ouais bah comme mon p20x quoi enfin mate 20x mon p20x bon ben après voilà quoi est ce que encore une fois là on est plus et c'est là où les fabricants vont avoir de plus en plus de mal c'est que si vous devez renouveler votre téléphone qu'il est trop vieux que c'est un truc qui a trois ans quatre ans machin qui est vieux qui tient plus l'autonomie que vous voulez un nouveau truc il est clair vous allez avoir extrêmement beaucoup de choix entre 100 et 500 euros on aura vu qu'on va couvrir un petit peu tout le spectre on a déjà vu des trucs à 100 balles on a vu des trucs à 260 euros demain il y aura une review sur un truc à 200 balles bon ben il ya vraiment de quoi faire jusqu'à 400 500 balles tu as quasiment ce qui se fait mieux maintenant pas à chier mais après de là c'est un truc qui est pas mal de cette année ça va être un peu tendu mais de l'année dernière de la changer parce que le nouveau non le nouveau et pas mieux celui-là il a des léca mais je crois que le mien aussi un oui le mien aussi où il a le mate 20 il a les caméras léca aussi machin bon ben kirin un écran ouais vraiment falloir que nous sorte quelque chose bon bah le téléphone il est joli puis les specs ressemblent à toutes les specs que l'on peut voir bon un truc plus près de nous seigneur ça sera le samsung j8 plus je rappelle la série j c'est vraiment une série pas cher un j4 j6 j8 c'est vraiment un téléphone donc on aura un téléphone qui sera pas excessivement cher qui sera peut-être dans un premier temps destiné uniquement à l'asie donc ça c'est plutôt bon pour moi et après peut-être qu'il arrive en europe je sais qu'il ya pas mal de modèles qui sont à base pour l'asie qui arrivent en europe et d'autres pas du tout on parle du a9 l'ancienne version qui était pas qui était uniquement pour l'asie et qui arriva en europe bon un écran 6,4 pouces super amoled on reprend les fuites un de la semaine dernière ce qu'on a déjà parlé un petit peu un touch id une goutte d'eau en un écran full hd c'est moi oui mais riche c'est après voilà après c'est toujours pareil si le truc ils vont entre 200 et 300 euros ça peut avoir du sens parce qu'encore une fois on va encore voir trois caméras à l'arrière et il est clair que ma copine a ça sur son à 7 à 7 je crois oui je me semble et c'est pas mal quoi elle peut changer le plan large plan serré machin les photos et tout non c'est bien elle en est plutôt contente même si bon c'est pas oufissime on est d'accord mais un bel écran une batterie qui tient bien franchement elle en est ultra contente pour un truc qui n'est pas excessivement cher non plus donc du coup voilà entre 200 et 300 euros ça pourrait énormément avoir de sens d'abord un téléphone encore une fois dans du renouvellement ou dans un second téléphone trois caméras un bel écran amoled machin micro sd bon extension usb type c charge rapide à la samsung qui est au moins à 18 watts à chaque fois bon bah ils sont toujours en vol 2 ampères dans la moyenne ou tout donc on arrive à de la charge qui est pas mal caméra frontale 24 millions de pixels après on verra demain que bon les pixels ne font pas tout un on va parler à demain ça va râler à demain ça va râler je veux dire avec la revue qu'on va tomber je suis désolé les photos sont dégueulasses les photos sont dégueulasses pas de ma faute on va pas tout refaire parce qu'on nous a dit que c'était le meilleur des mois de l'année et que voilà bon on en parlera juste après bon 3,5 usb type c alors il a quand même la prise jack alors comme quoi c'est aussi une tendance où on dirait mais la preuve c'est que le pouvoir au peuple il est jaune et tout c'est que ben ils l'ont enlevé puis ils la remettent à la prise jack parce que les gens ils râlent 5000 mAh ça c'est classe ou 520 dollars putain 450 euros ah ouais en même temps ouais voilà ah ouais mais 450 euros même temps j'aurais dû le voir venir un écran amoled et oui un écran amoled d'ailleurs un procès voilà c'est bon c'est un peu cher quand même faut quand même pas déconner un peu cher j8 plus en 400 ouais j'avais 8 50 400 euros ouais 400 euros ouais ça fait un peu ouais parce qu'il y a un écran amoled quoi donc bon tu vas payer un peu ça bon c'est pas oufissime enfin bon voilà quoi après faudra attendre non bon allez revenons un peu à nos moutons je voulais vous parler parce que le but un peu de la quotidienne c'est de mixer pas mal de choses je suis abonné à beaucoup de chaînes je regarde beaucoup youtube comme beaucoup de monde je regarde comme moi j'habite à l'étranger comme j'habite en thaïlande je regarde quasiment pas la télé ma seule télé c'est torrent et youtube donc du coup je suis très friand youtube je suis abonné à une chaîne s'appelle hugo l'histoire où il parle un peu de l'espace machin comme ça et il en revient un constat qui est en train de se mettre en place tout doucement et qui de toute façon après c'est pas parce que je voulais annoncer l'année dernière que ça va se réaliser mais c'est youtube qui est en train de revoir un peu les règles du jeu et alors lui ses vidéos sont pas mal il parle de l'espace il fait des facs machin tout c'est quand même c'est quand même super chialé c'est bien écrit c'est bien monté il ya des animations et tout machin et tout et là il explique hier démonétisation complète de la chaîne ça veut dire qu'il explique des youtube a démonétisé toutes ses anciennes vidéos et démonétisera toutes les nouvelles il est à dire qu'il est plus éligible à monétisation bon il a quand même cent soixante mille abonnés ce qui fait c'est ultra chial et ultra quali la voix machin c'est très posé il n'y a pas on n'est pas au jt geek quoi tu vois ce que je veux dire il n'y a pas un mot plus beau que d'autres il peut être à dire moins de 14 ans et tout mais il explique que démonétisation complète et qu'il n'y a rien à faire donc petit coup au moral où il dit bon ben voilà monétisation youtube même si c'était pas c'est pas encore exceptionnel quand tu as 160 mille abonnés que tes vidéos font quand même pas mal de vues ben ça fait quand même quelques sous 1 donc voilà et est en fait on en revient à youtube qui est en train de changer sa politique un peu discrètement on l'a vu par exemple avant et ça il explique encore j'ai reçu un mail la semaine dernière avant quand tu publiais une vidéo elle était automatiquement il ya longtemps elle était publiée automatiquement sur twitter facebook et google plus facebook n'aura pas duré longtemps on comprendra pourquoi d'accord même si bon après tu peux le mettre d'autres façons donc ils ont enlevé machin donc avant il y avait quand tu publies une vidéo tu mets la description elle est publiée automatiquement sur twitter et google plus alors il explique en fait qu'ils ont enlevé ça pour ce qui n'est pas extrêmement faux pour dire je vous dis pourquoi oui parce que sinon tu comprends pas pour éviter que les gens fassent un copier coller du titre et le mettre là et donc du coup tu as le même titre sur google plus twitter et youtube ce qui prête un peu confusion c'est à dire que le premier qui est publié rank donc généralement c'est youtube enfin il suffit que twitter publie plus vite machin tu vois que le ping arrive plus vite sur twitter ou google plus c'est le premier quel titre qui rank et les deuxièmes en fait en fait perdre en fait à cause du duplicate content de chez google même dans le référencement et dans le co pour ceux qui savent en faire donc ils ont enlevé ça pour obliger les gens à le faire à la main même si bon quand je vois la misère des fois des fiches qu'on me fait sur le geek.tv je me dis bon ben on sent bien que la plupart on n'a rien à branler mais par facilité on fait du duplicate on n'essaie pas de mettre un titre différent et c'est vrai que moi j'essaie de le faire comme la vidéo je la mets sur youtube je mets un titre différent forcément quand je la publie sur jt geek et je mets un titre différent quand je publie sur le geek.tv et c'est ce qu'ils veulent forcer moi je pense que c'est surtout un problème de 1 de référencement et 2 de propager en fait la vidéo sur d'autres réseaux vous voulez le faire vous le faites à main eux ne le font plus automatiquement donc ils changent un peu leur politique et ils démonétisent de plus en plus de chaînes mais massivement et là je veux dire bon après il ya des chaînes avec les mecs qui dit se font démonétiser je te dis ben attends ça parait pas évident je veux dire c'est comme si moi la quotidienne et tout bon tu sens un peu des gros mots des machins un truc démonétiser bah oui en plus on vous relaie du contenu des autres on a un langage qui est peut-être un peu cru bon ça paraît un peu normal que la monétisation c'est pour ça que je n'ai pas activé d'office parce que je sais que ça paye très mal et que après du jour au lendemain mais moi j'arrive à pas monétiser les vidéos et me les faire monétiser de force voilà la puissance du jt geek c'est ça on arrive à se faire monétiser des vidéos de force je vous explique un peu avant de revenir à l'histoire ça veut dire qu'en fait je démonétise les vidéos toutes les vidéos sont démonétisées et la plupart elles sont en en commente comment baby non en créatif commande ça veut dire qu'elles sont libres de droits c'est à dire vous pouvez les utiliser pour utiliser le contenu si vous en avez besoin rien à foutre je veux dire après les vidéos elles sont à elles sont à moi elles sont à vous on les met tu veux la récupérer pour faire ce que tu veux en même temps personne le fait voilà mais voilà donc on aimait ça donc du coup on ébotise tout mais quand il ya la musique ou quand il ya du son la vue des fois sur des machins comme ça et tout et ben du coup youtube te monétise la vidéo de force en disant on vous monétise la vidéo et dans ce cas les revenus iront directement pour les droits d'auteur à l'ayant droit voilà donc la force elle est là c'est à dire que tout le monde venait monétiser ils se font démonétiser moi je veux ne pas monétiser une monétise de force ça c'est bon voilà donc bon il explique qu'il a été démonétisé de tous ces chaînes bon ça lui met un peu un coup au moral parce que quand on voit il ronron alors on rend pas mal sa chaîne et tout donc bon bah forcément il ya un manque à gagner un et alors il compense il le dit par tipeee c'est vrai quand je suis allé voir tipeee on est à 2000 euros par mois sur tipeee et les utip à 700 euros donc bon c'est une chaîne qui tourne à moins de 3000 euros par mois juste tipeee utip alors du coup les revenus youtube maintenant ils l'ont dans l'os mais c'est pour en venir un petit peu c'est passé c'est la même politique quand vous regardez les reportages voilà voilà alors on va pas à dire les deux les chambres tant chez youtubeur mais on va pas faire d'amalgame avec les trafiquants drogue ou les trafiquants mais aujourd'hui quand vous regardez quand les policiers veulent en fait faire du mal aux trafiquants il s'attaque à quoi il s'attaque au porte monnaie voilà au porte monnaie les mecs ils leur prennent tout j'ai vu et ils prennent les bagnoles les maisons les motos tout ce qu'ils ont acheté aux parents et tout je vais reportage ira tout voilà il s'attaque au porte monnaie et youtube en fait applique exactement la même formule ils se sont dit si on veut filtrer n'allez pas dire avec tous les parasites les machins comme ça mais si on veut filtrer la calée les chaînes youtube de par qualité et par contenu il faut absolument qu'on les tape au porte monnaie ça veut dire qu'en fait du coup bah tous ceux qui espéraient avoir un peu de thunes avec ça machin et tout c'est mort monétisation de plus en plus il y aura rien et certainement la moitié de rien ou rien du tout comme on voit par exemple cas et que il faudra en fait jouer jouer sur la communauté donc les gros youtubeurs eux qui ont des assez d'abonnés ils arriveront à monétiser les les vidéos par grâce aux partenariats aux vidéos sponsorisées donc pour eux je veux pas dire que ça change rien au problème c'est un manque à gagner encore une fois les mecs la plupart ils prennent 5000 balles par téléphone bon enfin par par vidéo pardon pour un truc sponsorisé et tout machin bon bah c'est un billet à 5000 bon bah c'est bien mais après s'il y avait un billet à 5000 et qu'ils pouvaient faire en plus toi tous les mois un peu de youtube et je sais pas un peu de youtube monnaie je sais pas comment ils pouvaient faire mais t'imagines un peu on est plus à 1 euro les milles maintenant on doit être à 0,1 numéro les milles mais voilà donc ça leur faisait un petit là c'est un manque à gagner et là on le voit par exemple le cas typique c'est avec sa chaîne où du coup son contenu je suis pas là pour sucer mais son contenu il est quali moi je regarde c'est super intéressant il parle des nébuleux des échos des machins et tout c'est bien monté la voix est bien posée et tout je veux dire c'est très quali bah on voit que la communauté il n'a pas il n'a pas une communauté de 12 14 ans la même communauté je veux dire les mecs c'est des vrais gens des mecs qui s'intéressent un peu à l'espace et tout toi qu'on quand un peu le niveau un peu au dessus déjà tu vois ce que je veux dire on n'en est pas au one spinner donc du coup la communauté elle est plus adulte elle apprécie le contenu et bah au niveau du tipeee bah voilà quoi mille et des spouts voilà quoi donc au niveau des tipeee ça donne donc c'est la communauté qui soutient le rendez vous parce que c'est quali donc du coup tous ceux qui sont déjà en place qui ont assez d'abonnés bah ils vont être obligés de voilà de trouver des sources de revenus ailleurs ceux qui misent absolument là dessus bah pareil et ceux qui veulent se lancer sachez que les mecs j'ai encore eu le cas à une personne qui m'a écrit ouais comment je peux faire donne moi des contacts parce que personne ne veut m'envoyer de produits et tout bah parce que il va vous falloir galérer pendant trois ans les mecs comme c'est parti là vous voulez changer vous voulez lancer une chaîne youtube partez pour galérer pendant trois ans et je pense que lui son problème c'est exactement le cas c'est oui alors il avait pas mal d'abonnés en plus mais il m'envoie pas le lien de la chaîne je peux pas savoir pas pu aller voir mais j'ai pas mal d'abonnés genre 16000 et tout j'écris aux boutiques personne n'a rien m'envoyer bah oui parce que vous prenez le vous prenez le problème à l'inverse faut pas en fait c'est pas au de vous qui est demandé c'est en fait fait du contenu achetez des produits vous même des trucs à être de balle je veux dire regardez les produits qui vont arriver demain ces autocollants autocollants aliexpress c'est ce que je veux dire je me suis acheté des baskets je me suis acheté là j'ai un support machin que j'ai monté à l'envers en plus vous êtes con quand même mais j'ai monté ce matin il ya un support et tout que j'ai acheté pour moi donc du coup chaque fois que tu achètes un truc pour toi tu fais une vidéo chaque fois que tes potins tu vois comment des fois que tu commandes un truc tu me dis je viens je fais une vidéo fait des vidéos sur le truc de vos potes et fortement des machins qui vont acheter fait de la vidéo fait de la vidéo fait de la vidéo au moins une par semaine et donc du coup vous allez voir c'est les boutiques qui vont venir vous écrire les vendeurs amazon les machins qui vont dire ah putain on aime bien ce que vous faites on veut envoyer des produits et là vas-y banco tu vends la caravane mais après si vous prenez le problème inverse c'est compliqué et si vous pensez faire de la youtube monnaie c'est mort et après vous faire payer pour tester des produits va falloir en avoir des abonnés je veux dire va falloir soit falloir mettre la main à la poche soit va falloir trouver un network qui voit en vous le nouveau saint graal sur lequel ils vont faire plein de thunes mais voilà donc c'est pas simplement c'est une petite voilà une petite analyse de youtube qui est voilà qui est créable il explique qu'apparemment le titre qui est pas en corrélation machin alors si tu commences à mettre du putain alors c'est pas trop putaclic mais c'est des titres qui sont vachement larges pour pour essayer d'attiser comme fait astrono geek ou machin comme ça tu vois bon après voilà c'est la guerre je veux dire youtube est en train de changer et là il attaque le porte-monnaie direct donc c'est clair qu'il va y avoir un maximum de calabres à cette année déjà on voit le youtube et tout ce qui marche plutôt bien à ceux qui critiquent je commence je suis allé voir c'est qui c'est le roi des rats je suis tombé sur qui aussi le l'oignon monsieur oignon ou oignon machin et voilà et voilà bon et qui prennent un peu des mecs de branleurs qui ont un d'abonnés t'accueillir le contenu des fois un chasseur de fantômes là il prend cher sur les deux chaînes je vous conseille c'est un régal vraiment c'est un régal voilà mais voilà donc chacun votre créneau mais la monétisation youtube est en train de partir comme neige au soleil bon allez on revient sur le geek.tv la vidéo d'hier c'était bien évidemment mon bouddha rose mon bouddha rose oui alors en fait c'est ganesh mais moi je alors je suis désolé j'essaie de m'intéresser à pas mal de choses mais il ya encore des trucs où je suis un peu léger moi le bouddha rose ganesh je connaissais pas c'est rien moi le dieu éléphant j'avais déjà vu mais comme ça rose couché en train de te faire wesh ça j'avais pas tu vois donc après on apprend et après bon c'est un commentaire qui est revenu oui mais on n'apprend rien machin parce que je sais rien pas vous raconter la vie de bouddha et la vie de danesh et pourquoi il est rose machin alors on a déjà vu les dragon ball z les spiderman les transformeurs le transformer qui fait un dab voilà bon et c'est au milieu là bas je vous promets donc bon bah après voilà on essaie de on a j'apprends avec vous en même temps maintenant je sais que c'est danesh hop là maintenant chaque fois que j'arrive bah oui c'est danesh c'est non pas un écran terrestre car l'on est machin et tout voilà bon qu'est ce que voilà donc ça c'est la vidéo du dimanche une vidéo qui a bien marché une vidéo en 4k 60 fps j'ai alors j'ai pas cramé la gopro mais on n'était pas loin quand même à la gopro 40 degrés en extérieur plus 4k 60 fps elle était chaude bouillante arrêtait pas de s'arrêter et tout enfin bon c'était un peu le flip mais je suis parti samedi pas à l'arrache en moto mais j'avais pas rien je suis parti samedi 200 200 bornes hop j'arrivais là haut après je suis allé me balader je suis revenu on a monté la vidéo elle était en ligne hop tout va bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui sur le geek.tv le geek.tv notre site collaboratif tu as une chaîne youtube tu as du mal à avoir un peu d'audience hop tu fais une vidéo tu vas là tu mets upload des vidéos tu mets le lien de ta chaîne youtube enfin le lien de ta vidéo youtube un petit titre une petite description dans la description tu rajoutes que tu es en partenaire avec le geek.tv c'est marqué en haut quand même quand on me répond rien comprend rien ton site condition pour ajouter une vidéo je dirais les boutons ils sont un peu gros quoi le geek.tv c'est quoi condition pour jeter une vidéo c'est marqué dedans donc du coup tu peux aller là et voilà sa vidéo sera là et on en parlera bien évidemment demain ce matin game of thrones saison 8 une nouvelle bande annonce officielle pas mal avec les statues et tout là où c'est vraiment bien voilà et enfin ma perche selfie invisible que j'ai mis également sur youtube qui est là qu'une vidéo qui marche doucement 290 vues depuis ce matin je veux dire c'est tout à fait normal tout à fait normal voilà les vidéos à venir s'il y en a qui demande alors les nike aliexpress doit donner une réponse alors le vendeur lui on vous en parlera samedi et aliexpress doit me donner une réponse mercredi voilà ils doivent clorent et doivent trancher machin et tout par rapport à mon litige mercredi donc vous aurez seulement une vidéo vendredi ou samedi là dessus et après on fera une série de vidéos non pas pour ranquer comme des cochons là dessus parce que la vidéo a pris 5000 c'est bien mais pour vous donner des astuces comment prendre le truc je veux dire on a été au nac factory store on a appris des choses voilà donc on vous parlera un petit peu tout ça les autocollants peut-être demain mais pas sûr et enfin le support iMac voilà toutes les vidéos en fait sont déjà sur la chaîne en ont répertorié les plus malins d'entre vous les pourront les voir avant tout le monde c'est ça et tu viens je te donne un petit truc bon à venir donc la vidéo nike air max 270 aliexpress litiges réclamations c'est le titre de la vidéo de samedi ou vendredi on va voir parce que pour l'instant le vendeur nous fait une réponse par jour en ce moment donc voilà on s'écrit beaucoup voilà demain vous aurez la vidéo du xiaomi mi8 light ouais voilà donc enfin elle est montée je les finisse maintenant tu es fini hier j'ai fini hier je l'ai uploader la vignette est faite voilà donc vous aurez la vidéo du mi8 light globale version demain sur glg review parce qu'au cas où tu le saurais pas le jt guide c'est trois chaînes youtube gsg review ce qu'on fait les reviews gsg vidéo on fait des vidéos des déballages et la crottinienne du lundi au vendredi à 15h et le mardi et le jeudi c'est en live voilà et une troisième chaîne s'appelle double thèse va glg voilà où on fait un peu découvrir la thaïlande la moto les temples et après il y aura des tutos pas beauté mais des tutos conseils pour la thaïlande vive machin une maison truc je suis en train de préparer ça mais malheureusement je manque de temps pour faire tout car vouloir tout faire en même temps ben au bout d'un moment la journée est finie je m'appelle le cul j'arrête voilà donc ça c'est bon le mi8 light on verra demain les photos de la caméra avant avec leurs 24 millions de pixels en sony bien de la merde voilà on verra ça demain on verra ça demain après pas de ma faute faire des photos c'est dégueulasse faire des bodos c'est dégueulasse des vidéos voilà ouais ouais jour nuit mais vous verrez ça demain comme ça ça vous ferait l'occasion de râler je sais que beaucoup l'encens ce téléphone là mais j'ai pas eu de bol on va dire on a aussi les autocollants aliexpress les autocollants internet programmation et tout qu'on a reçu deux packs donc je ferai la vidéo aussi elle est prête le support un mac macbook la vidéo pareil est prête elle est là ça je prends un petit peu d'avance fin de semaine vous aurez sur gsg review le xiaomi mi play en version chinoise bien évidemment alors pour pas exceptionnelle mais bon mais voilà quoi après pourquoi pas et enfin j'ai eu confirmation aujourd'hui je marque là parce que là c'est pas là que je vais mettre le film à l'attaque aldo cube m'a confirmé il m'envoie la m8 attend je tout faire en même temps et je suis une vraie blonde j'arrive pas aldo cube la docube m8 alors qu'il n'est pas une tablette exceptionnelle mais qui est impressionnant des accords un truc à 150 balles et tout bon bah pourquoi pas il faut voir et ils m'ont dit ils l'envoyaient ils ont une nouvelle la trop classe indigogo et tout bon j'avais l'espoir que ça soit celle là mais ça va être encore une pas cher encore une fois c'est un peu le jeu un peu plus est ce qu'on travaille qu'un contre avec un fabricant comme ça des fois on a des produits chers et des fois on a des produits pas chers ben c'est là c'est pas cher malheureusement c'est pas ça les films à venir alors les films alors qu'est ce que j'ai regardé sous yann j'ai regardé un film s'appelle trans qui n'est pas mal qui est de ce long homme le même resteur que selon millionnaire tout je l'avais déjà vu mais je pense qu'il ya longtemps et j'avais complètement zappé j'avais pas trop accroché c'est pas mal avec vincent cassel et tout non l'histoire est bien et on lui voit quand même la fou fin pas vincent cassel mais à la psy à un moment dit long j'ai un moment et dit compte c'est que j'aime je suis venu en avant je vois bien ça bon c'était simplement un très bon film à un bon même si dès le début chantek que voilà quand c'était un peu attentif c'était quand même un vieux film 4 ans je crois dès le début tu regardes il ya des regards des attitudes ah bah oui forcément voilà donc je sais pas mal voilà film et séries télé du week-end alors bien évidemment on a avancé sur vikings saison 5 épisode 17 bon c'est toujours ma série préférée de l'année il fait partie de mon trio des trois séries préférées c'est vraiment génial on a revu il y avait également la série manifeste excusez moi je fais ça en live la série manifeste rappelle ils sont montés en avion à turbulence épisatéris c'est passé cinq ans bon bah l'épisode 10 on a lâché complet déjà au début on a trouvé que c'était chiant la fin là ils ont vraiment des attitudes de con l'histoire ça avance pas tu es genre au moins lost bon bah chaque fois mais là c'est chiant c'est très teenager je t'aime tu m'aimes pas machin et tout enfin bon voilà et là l'épisode 10 on a dit bon c'est fini on arrête c'est complètement bidon est tombé voilà c'est pour ça que cette série marche pas et on lui a laissé sa chance qu'à l'épisode 10 mais là c'est c'est le beau on est au bout du truc là c'est impossible on a commencé à regarder une série qui s'appelle natural night flyers non on a regardé le début quand on a commencé à voir les casques et tout machin on a dit voilà laisse tomber ça a l'air oh non 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 peut-être c'est bien on me dirait s'il y en a qu'on persévérait un peu dans la série mais moi j'ai voilà il y avait toute la saison 1 disponible on a le début enfin laisse tomber de chez laisse tomber et enfin on a repris une série que je vous conseille vraiment qui s'appelle dirty john comme john le sale dirty d-i-r-t-y pas dirty dancing tu vois ce que je veux dire mais john comme john john l'histoire d'une meuf qui a des thunes qui a bien réussi en sa vie et qui tombe amoureux d'un mec qui est un peu chelou tu vois qui est trop parfait mais tu vois il est trop parfait là l'épisode 2 même nous on aurait dit ah il en fait trop c'est pas possible et ces filles qui sont deux pétasses mais complet voilà elle n'aime pas machin et essaie de débusquer tout à l'épisode 1 ça se laisse tenter l'épisode 2 ouah et l'épisode 3 alors c'était génial c'était vraiment génial on s'est vraiment éclaté c'était vraiment voilà vraiment bien et je vous conseille soit là ça se regarde bien c'est une comédie c'est pas vraiment une comédie mais voilà on apprend tout de suite qui sait les secrets machin et tout c'est pas mal ce genre de série qui se regarde bien pas besoin d'avoir un niveau trop peu peu lévé voilà et il est déjà et demi chez moi donc c'est la preuve que j'ai quand même beaucoup parlé tchou voilà ainsi se termine c'est la quotidienne du lundi alors quoi en fait c'était un peu le but vous me direz un peu même si vous dit jamais rien je demande de mixer un peu la quotidienne vous parlez un peu tout film série télé youtube machin voilà de mixer un peu tout pour avoir une émission qui est le plus la plus large complète et du coup vous emmerdiez pas et vous sachiez pas ce qui peut arriver à tout moment même s'il ya le menu en bas de roula qu'est ce qui va nous sortir aujourd'hui par exemple voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'être pas fait me voir ça m'a fait plaisir vous pouvez bien évidemment aller regarder vos petits clips sur tipeee vous êtes nombreux à le faire et ça fait extrêmement plaisir de voir le monteur le compteur le monteur tipeee le compteur tipeee au niveau des vidéos monté en interne parce que vous pouvez pas le voir mais ça fait plaisir vous pouvez aller sur uti pour soutenir l'aventure vous pouvez mettre un pouce en l'air tout ça c'est gratuit gratos va y arriver à mon répartage bien sûr tu sais bien amour en mettant un like partage en partageant et en laissant un petit commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire et s'il ya des questions intéressantes ou des remarques je interagirai demain avec ça par exemple je vous souhaite à tous une bonne soirée merci de passer me voir prenez soin de vous comme toujours on finira par paix et prospérité que dieu vous bénisse allez vous pouvez éteindre votre ordinateur après regarder vos vidéos tipeee et utip bien évidemment allez à demain 15h même heure meilleur endroit demain on est en live donc dans tous les cas il y aura un truc on sera là pour toi tous les deux non pas tous les les 100 tu la sens ah bon allez se tomber allez bonne journée à demain bye bye oh oh